Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors peut-être que vous avez déjà vu ma vidéo pour l'analyse du match entre le PSG et Manchester City. Dans cette vidéo, je vais vous parler du deuxième match, en réalité celui qui a lieu en premier chronologiquement, donc le match de mardi soir, cette première demi-finale allée entre le Real et Chelsea. Merci. Alors, si vous ne connaissez pas encore la chaîne de Rue des Joueurs, je vous invite à vous abonner. Vous allez retrouver toutes mes vidéos de pronos, des bons plans chez les opérateurs, mais également très régulièrement des jeux concours. Alors pour ceux qui aiment les jeux concours, on en a deux qui tournent actuellement sur nos réseaux sociaux. Alors sur Facebook, vous avez un jeu pour gagner une paire d'AirPods, tandis que sur Instagram, vous avez également un jeu concours pour gagner un maillot de foot de votre choix. Donc si l'un de ces jeux concours vous intéresse, vous pouvez participer sur nos réseaux sociaux. Vous avez le lien dans les commentaires juste en dessous, donc on vous attend. Et même pour les autres, ceux qui connaissent, n'hésitez pas à liker. Et ça nous permet de faire un petit peu grossir nos réseaux et de nous faire connaître. Ça fait toujours plaisir. Alors pour ceux qui veulent parier sur ce Real-Chelsea, je vous invite à utiliser un bonus d'inscription. Ça limite toujours le risque. Donc pour cette semaine, pour ce match-là entre le Real et Chelsea, j'ai choisi V-Bet qui vous offre un bonus de 100 euros offert. On en reparle tout à l'heure quand je vais vous donner mes pronos. Alors rentrons tout de suite très rapidement dans le vif du sujet. Cette première demi-finale entre le Real et Chelsea. On commence par les enjeux. Ils sont assez évidents. C'est une qualification pour la finale de la Ligue des Champions avec le Real qui vise une 14e victoire dans la plus prestigieuse des Coupes européennes. Deuxième point. Donc on va regarder un petit peu l'état de forme. On voit tout de suite que ce Real a vraiment été solide dans les matchs à élimination directe. En Ligue des Champions, ils ont éliminé la Talenta en gagnant les deux matchs. Et ensuite, ils éliminent Liverpool avec une victoire à la maison et un match nul du côté d'Enfield. Cette équipe du Real qui est actuellement deuxième en Espagne. Deux points de retard sur l'Atletico. Et cette équipe qui a fait match nul ce week-end 0-0 contre le Betis. Le troisième 0-0 du Real sur les quatre derniers matchs. Alors l'impression qui ressort de tout ça, c'est quand même qu'on a une équipe hyper solide. Un Real qui n'a pas perdu depuis 17 matchs avec 12 victoires dans le lot. Alors maintenant, regardons un petit peu en face du côté de Chelsea. Chelsea qui, sur cette Ligue des Champions, a éliminé l'Atletico Madrid et Porto. Chelsea, les Blues qui sont remontés à la quatrième place en première ligue avec une solidité défensive. Ils ont vraiment retrouvé depuis l'arrivée de Thomas Tourelle une seule défaite sur les 14 derniers matchs. Et ce week-end, Chelsea qui a gagné sur la pelouse de West Ham 1-0. Une équipe qui n'encaisse presque pas de but, mais qui a parfois du mal à en marquer. On l'a vu en milieu de semaine dernière contre Brighton avec un match nul 0-0. Alors troisième point, on va maintenant parler des effectifs. Alors les choses importantes, ça s'améliore quand même du côté du Real qui a jonglé avec des absences depuis plusieurs semaines. Là, on a quand même le retour de Carvaral, de Varane qui remonte la ponte après son Covid. Et de Eden Hazard qui semble revenir après une énième blessure. Alors quand même toujours quelques absences. Ferlon Mendy qui n'est pas là. Lucas Vasquez qui n'est pas là. Valverde qui est positif au Covid. Et peut-être toujours de Sergio Ramos qui pourtant fait le maximum pour être établi. Mais qui pourrait être encore un petit peu juste. A l'inverse, on a une équipe de Chelsea qui est quasiment au complet et qui n'a pas d'absence majeure. Alors si on passe maintenant, dernier point de cette vidéo, au prono. Je vais commencer en disant qu'on a deux équipes qui sont sur de bonnes séries. Mais quand même, je pense qu'il n'y a pas grand chose qui peut faire face à l'expérience du Real dans les gros matchs. Et notamment en Ligue des Champions. Tant qu'on aura cette génération de joueurs du Real sur le terrain, je pense qu'il faudra quand même toujours systématiquement leur donner un petit avantage intangible de ce côté-là. Je pense que cette équipe de Chelsea, elle est encore un tout petit peu tendre pour un niveau d'une finale de la Ligue des Champions. Donc je vais donner son avantage immatériel au Real. Premier prono, je vais partir sur la double chance en faveur des hommes de Zidane. Real ou match nul, c'est une cote à 1,31. Alors ensuite, niveau scénario, on a Chelsea qui a joué 21 matchs depuis l'arrivée aux commandes de Thomas Pourel. Et 18 ont vu l'under passer le moins de 2,5 buts. Côté Real, on se rend compte qu'on n'a pas des matchs hyper prolifiques en ce moment. Cette équipe du Real, elle se distingue quand même plus par son efficacité chirurgicale que par son football champagne et des vagues déferlantes de buts. Donc je vais continuer sur la série de Chelsea. Je vois bien une nouvelle fois l'under moins de 2,5 buts. C'est une cote à 1,47. Et sans doute le pari le plus intéressant. Vous pouvez combiner les deux premiers. Donc ça nous donne le Real ou match nul et moins de 2,5 buts. C'est une cote à 2,01 pour doubler la mise. Celle-là, je la trouve vraiment particulièrement intéressante. Et pour finir l'analyse un peu plus loin, je vais tenter un score exact. Pour moi, ce sera une victoire. Un but à zéro du Real pour une cote à 5,80. Donc encore une fois, 4 paris sur ce match. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez profiter d'un bonus d'inscription sur VBET. Donc 100 euros offerts. C'est-à-dire que typiquement, si vous posez vos 100 euros sur le pari réel ou nul et moins de 2,5 buts à 2,01. Si le pari passe, vous pourriez remporter 201 euros. Et si malheureusement le pari ne passe pas, vous récupérez malgré tout 100 euros de FreeBET pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner vos pronos, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si ça vous plaît, comme toujours, un petit pouce bleu. Ça ne fait vraiment pas de mal. Et de mon côté, ça m'encourage. Et voilà. Pour la suite, j'ai analysé les deux matchs de Ligue des Champions. Je vais faire une dernière vidéo pour vous donner un combiné avec ce qui me semble le plus intéressant sur ces deux matchs-là. Donc restez à l'écoute. Ça arrive. En attendant, pour ma part, je vous dis à très vite. Salut à tous.